Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, toute la petite famille de Maxence était dans le public, donc on a pu voir que les chiens ne font pas les chats, puisque la maman et le papa de Maxence sont vraiment des beaux gosses, un peu comme leur fils, et leur fille, pardon aussi. Donc en coup d'envoi, la question, un steak bleu est-il plus ou moins cuit qu'un steak saignant ? Donc c'était moi. Vous aviez donc le très 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 sympathique Patrick de Suisse, qui a eu cette question, en échange de quoi Beyoncé et Jay Z proposent-ils à leurs fans de gagner des places à vie pour leurs concerts ? Donc il fallait devenir vegan, mais c'est que pour les Américains, donc c'est pas la peine de tenter le coup. Vous avez eu Sarah qui a eu la question co, la question keen, la question co-keen. Alors, d'après un sondage, quel pourcentage de femmes déclarent avoir été pleinement satisfaites sexuellement par tous leurs partenaires ? Donc c'était que 25%. Après, vous avez eu plein de l'ambiance, avec le petit poussin qui est venu distribuer des chocolats et danser avec Jean-Luc Rechman. Vous aviez donc Valentin qui a eu cette question. Pourquoi la quiche Lorraine a-t-elle une très mauvaise réputation aux Etats-Unis ? Parce qu'elle n'est pas assez virile. À part la France, dans quel autre pays champion du monde de foot, Big Flo et Oli, puissent-ils leurs origines ? Donc c'était l'Argentine. Après, ça c'était une question vraiment très intéressante. De quoi s'est inspiré Maurice pour dessiner son héros Lucky Luke ? Eh bien, du drapeau belge, comme on peut voir. Donc c'était vraiment la question hyper intéressante du jour. Ensuite, pour Sarah, comment la plupart des dyslexiques voient-ils les lettres ? Eh bien, en 3D. Elle est passée au rouge. Elle a pris le Suisse en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel chien est souvent confondu avec un labrador ? Donc voilà. Après, on a pu voir tous les gens de la prod déguisés. Donc c'était vraiment assez sympa. Donc on a pu voir tous les gens de la prod. Donc bonjour, messieurs, dames. Après, on a pu voir qu'en coup par coup, eh bien, Maxence savait ce que c'était qu'une girafe. Donc on voit bien qu'il ne boit, qu'il ne suce pas que des glaçons. Il a été pris en duel sur une question qui semblait simple. Mais bon, n'oublions pas qu'il n'a que 20 ans. À qui doit-on ? Je suis malade. Et les petites femmes de Pigalle. Donc il a dit Salvador Aldamo. Eh bien, c'était Sarge Lama. Donc il a été éliminé. Donc bye bye, Maxence. Voilà. Donc dans les sélections, Tata Vero n'est toujours pas présente. Bon, il faudrait peut-être y remédier. Ensuite, eh bien, coup par coup, eh bien, le Suisse s'est battu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas su répondre à 80% des questions. Donc voilà, comme on peut voir, il restait presque 51 secondes à Valentin. Ensuite, Valentin, donc, il était assez étonné d'avoir gagné. Donc il a eu des questions assez simples. Il s'est planté sur une question qui était, on va dire, assez simple. Qu'est-ce qu'on dit pour signifier que l'on ne veut plus jouer ? Donc on dit pouce. Il a dit index. Donc c'est peut-être ce qu'on dit à Nantes. Voilà. Donc il a quand même gagné 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Dans l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas trop. Je pense qu'au centre, un petit peu sur la droite, ça va être le cadre, quoi je dis peut-être, le cadre de Chuck Norris. Donc voilà à peu près l'image. Et puis bon, un petit fact aujourd'hui, Chuck Norris peut faire des ronds avec une équerre. Et puis l'autre, c'est Bruce Lee et Chuck Norris écrivent. Voilà. Donc bye-bye au sympathique Maxence qui repart quand même avec 73 352 euros dans une voiture, gna gna, etc. Et puis bienvenue à Valentin de Nantes qui était venu avec toute sa bande de potes. Et puis pour finir, les t-shirts qui dit rouge dit duel puisqu'il a été battu en duel. La question coquine puisqu'il y avait la question coquine. Et puis comme il a perdu à cause de Serge Lama, Lama de laine de Proust. Allez tout ça sur notre site 3million.com. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye. Je vous dis à très vite.